bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler prono on va parler méga kvk mais aussi on va parler 30 35 et là vous pouvez être sûr ça va être le déchaînement dans les commentaires mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les news les tips bref tout est sur le discord on va commencer tranquillement les amis avec les pronos de cette grande finale alors sans surprise les cotes sont vraiment en faveur du favori ultime les 60 gt mais je pensais que l'écart serait quand même plus important on n'a qu'une cote de aller fois qu'un gros x4 entre 4 et 5 est un très gros même fois 4 et demi on le voit le 489 a sorti les a97 tranquillement premier match serré deuxième détente les 80 restés se sont fait à sortir de justesse pas par les 60 gt on avait dommage on avait bien parié sur eux donc on est un petit peu pauvre en auric mais normalement encore une fois si vous avez suivi ce que je vous ai dit le store est vidé vous êtes détente un le seul truc que j'ai laissé moi c'est les sculptures de commandant épique je n'en veux pas je les achète pas j'aurais pu les plier mais ça sert à rien donc je ne les prends pas mais normalement si vous me suivez depuis le départ le store est au moins dans le même état que le mien donc évidemment pour cette grande finale les favoris sont les 60 gt est ce que je pense que les 60 gt vont détruire les 489 oui je n'ai quasiment aucun doute sur cela alors malgré la contrecote qui donne envie on a envie de parier sur le 489 là pour le coup non je ne peux pas parier sur le 489 je ne parierai pas en contrecote donc si on parie sur les 60 gt les gains vont vraiment être maigre si on a un rapport de x4 si je mets 3000 auric en 2804 3000 auric je vais gagner allez à peine trois fois 4 que dalle je vais gagner que dalle je vais gagner même pas 500 auric mais c'est pas grave il n'y a pas d'autres scénarios forcément selon moi les 60 gt vont gagner cette grande finale des amis donc je vous invite à faire comme moi et à parier sur les 60 gt si vous voulez prendre le risque de parier sur les 489 faites le les amis mais je vous préviens vous allez perdre vos auric c'est quasiment impossible que les 489 gagnent ils sont nettement moins bons en stratégie nettement moins bons en termes de puissance individuelle c'est très très peu probable s'ils perdent je serai vraiment le premier surprise je vous dirais j'ai été un gros gogole mais là pour le coup non je ne crois pas du tout et je mets mon contrecote pour moi il ya 0% de chance mais faites moi mentir les 489 et aller chercher cette victoire après le gain de ce match là on n'aura pas de plus de gros gain qui nous permettrait de vider le store si jamais il n'était pas encore vidé mais au moins on aura gagné ce dernier match voilà pour les pronos très simples là sur celui là les 60 gt vont détruire tout le monde et donc les 60 gt s'ils gagnent seront bien l'alliance la plus puissante en termes de dosiris sur le rock monde c'est à dire le qu'on considère le client asiatique ou le client global les 60 gt seront bien les big boss comme tout le monde le sait les amis passons à présent à ce méga kvk en cours avant bien évidemment de finir avec nos amis du 3035 le méga kvk en cours évidemment c'est celui du 1846 et je vous ai déjà montré une astuce pour enlever la brume j'espère que vous l'avez fait si vous l'avez pas fait on va le refaire ensemble les amis et fieu moments later alors première chose à faire très simple les amis il vous faut un compte sur l'un des serveurs alors je voulais déjà fait en vidéo en début de semaine donc on va passer rapidement dessus vous font un compte sur l'un des serveurs qui est en kvk moi j'ai un compte sur le 1846 donc c'est très simple c'est ultra simple même et on se rend donc sur la carte du kvk en cliquant dessus aussi simplement que ça évidemment je suis encore sur pc donc ça fera pas sauter la brume mais ça va nous permettre de voir si ça a avancé ou pas deuxième étape tout aussi simple vous coupez votre connexion internet donc vous si vous êtes sur pc vous désactiver votre wifi ou votre contrôleur ethernet si vous êtes sur un ipad une tablette ou n'importe quoi vous passez tout simplement en mode avion c'est aussi simple que ça et normalement ça va vous déconnecter en instantané et comme moi vous allez avoir le message d'erreur hop là vous voyez là je viens de cliquer sur le désactiver et bim ça apparaît instantanément raison instable vous cliquez une première fois sur confirmer aussi simple que ça ça mouline lilith est en galère dès qu'on va avoir le pop up vous réactiver votre contrôleur réseau ou vous enlevez le mode avion vous allez vous reconnecter et vous cliquez sur ok et vous allez voir on va voir les forteresses apparaître comme par magie ou si vous êtes sur smartphone voir la brume disparaître hop là je réactive tranquillement le contrôleur je vérifie que j'ai récupéré du réseau je n'ai pas encore récupéré puisqu'il faut attendre un fois attendre avoir récupéré le réseau je réactive même les deux à plat on réactive hop comme de par magie on voit les forteresses apparaître simple basique donc est ce qu'on a eu des avancées déjà on va aller sur le front du 19 65 le front où on pensait que le 10 79 le 11 75 et bien d'autres allaient se faire totalement broyer et bien ce n'est pas du tout le cas regardons le 88 par exemple et bien non ils sont toujours bloqués le 13 65 totalement bloqués sur leur porte on peut même zoomer et voir apparaître voyez on a même les villes quand on zoom ils sont toujours bloqués et pas du tout sur le terrain tahiti on n'a pas encore l'ouverture des zones intermédiaires on n'a pas encore l'ouverture de la zone zarath ça ne serait tardé regardons si on a un chrono non je ne veux pas aller dans cette alliance et vu que c'est la première fois que je clique là dessus on a un chrono à 3h19 donc quand vous verrez cette vidéo les zones intermédiaires zarath aura ouvert il n'y a pas de fight en zarath évidemment c'est qu'une zone qui permet d'accéder à l'hôtel des ténèbres donc n'attendez pas avoir une avancée significative ne vous précipitez pas sur ce kvk pour voir du fight il n'y en a pas à ce stade là regardons de l'autre côté 1 sur la zone san pedro et vous le voyez c'est toujours la guerre des forteresses ça n'a pas bougé est ce que ça a bougé un tout petit peu après ma dernière vidéo j'ai l'impression que ça n'a pas bougé du tout un peut-être un léger mouvement du 89 qui au final a réussi à s'imposer à brûler une forteresse je crois que personne n'a rien brûlé là regardons au niveau des 89 cg qui sont parmi les plus solides la forteresse des 89 cg non elle est au max de l'autre côté les plus exposés sont les signes les signes très solides les signes très grosses alliances les signes pareil ils sont à 155 donc au final le front tient toujours est ce que les ris ont cédé les ris aussi vous le voyez c'est les plus grosses les plus grosses alliances qui sont devant les risques n'ont pas bougé et les 89 vc à les 80 les 89 en tout cas ils sont ils sont sous bulles les mecs qui sont au front c'est à dire qu'ils ont moyen qu'on prend confiance non ça n'a pas du tout bougé sur aucune des zones il doit y avoir un fight de ouf qu'est ce qu'on a là ça doit être le sanctuaire qui tient le sanctuaire ça c'est une info intéressante c'est le 489 qui a réussi à prendre le sanctuaire ce qui montre que même s'ils sont plusieurs à le toucher à non il se passe qu'ils ne le touchent pas les autres regardez il n'y a pas de point de contact les signes les signes b est ce que les signes b seraient en feu les signes b étaient en feu donc on peut en conclure léger avantage même si ça trash talk de ouf le 489 léger avantage au 489 sur ce côté là face au 18 46 le 18 46 n'hésitez pas à lâcher des infos pas mal de français sur le 18 46 sur ce qui se passe sur votre zone là en tout cas léger avantage au 89 de ce côté là et écrasante à majorité je dirais ou écrasante un avantage écrasant ce serait plus français kevin sort de ce corps davantage écrasant de l'autre côté face au 365 qui se fait vraiment déboîter à ma grande surprise c'est tout pour les matchs de skaveka aucune guerre en havane non plus un sur cette zone là on devra attendre les hôtels des ténèbres et puis surtout l'ouverture des portes de niveau 7 même si je pense que ça va être un blocus de forteresses et les seuls vrais combats ont vraiment lieu en terre du roi lorsque tout le monde devra se fight et qu'on pourra plus avoir de forteresses qui les aident à bloquer là franchement je pense que le 18 46 au regard de ce qui se passe du côté du 13 65 a vraiment une possibilité de gagner on passe à présent les amis à ce que vous attendiez tous le 30 35 que s'est-il passé que se passe-t-il sur cet énorme serveur français je dis énorme parce qu'il y a une très grosse communauté française dans mon short qu'on va revoir je vous donnais quelques petites infos regardons d'abord ce qui est à l'origine de tout ce petit drama il y a eu un message qui a été posté par le leader du 3035 alors il me semble que foxy est le leader du 3035 c'est aussi un streamer de rock et regardez ce qu'il nous disait il nous disait dans son message c'est un message original ce certains pensent que c'est un fake non non c'est un vrai message qui a été posté par foxy je me casse solo c'est un ras le bol bord personnel alors au départ il dit je me casse solo et dix mots plus loin dit je quitte le jeu je ne change pas de royaux donc il se casse solo mais il c'est un ras le bol mais il quitte le jeu et il change et il change pas de royaux là je dois vous dire que en relisant je n'ai pas bien compris je pense et d'après ce que j'en ai lu aussi un juste il était vraiment vénère c'est pour ça faut pas poster à minuit 40 faut plutôt essayer d'aller dormir donc il parle des mw qui est qui est une des alliances principales du 3035 et apparemment conflit entre les rw les mw et ce qui s'est passé au niveau du kvk alors je vous relate ce qu'il s'est apparemment passé il y avait des objectifs à faire certains joueurs n'ont pas pu les faire et donc ils sont menacés soit de se faire dégager du royaume et s'ils ne parlent pas de se faire zéro on parle tout de même d'après ce qui se dit de près de 300 joueurs qui risqueraient cette sentence irrévocable du coup forcément les mecs sont vénères et pourquoi ils sont vénères car ils n'ont pas vraiment pu se battre d'après ce que ces 300 joueurs disent ils n'ont pas vraiment pu se battre durant le kvk puisque il ya eu trop d'entente le 3035 était seul face à six mais finalement avec des alliances qui se sont passées tardivement ils sont retrouvés seul face à quatre et puis à un moment c'était vraiment apparemment encore une fois l'école des fans et ses joueurs se plaignent de ne pas avoir pu faire leur stat à cause de ça voilà d'où part toute l'histoire tout le drama et donc foxy le leader en avait marre et il a posté ce message qui a déclenché pas mal de réactions suite à toute cette histoire je ai fait un petit short je vous le repasse juste une seconde pour ceux qui l'ont raté est ce la fin de l'un des plus gros serveurs français de rock le serveur 3035 sur rise of kingdoms après l'annonce de leur leader foxy rock de d'abord partir en solo puis dans le même message de manière assez incompréhensible l'arrêt du jeu qu'il annonce il arrête tout bonnement stopper rise of kingdoms va t'il réellement arrêter passer le lead d'où vient ce drama apparemment une mésentente sur les cap et les kill points à atteindre une diplomatie qui semble insatisfaisante pour un grand nombre de joueurs qui ont migré sur ce serveur qui était un projet de jump à la base n'hésitez pas les amis à lâcher un colosso pouces bleus si vous voulez plus d'infos sur ce drama et une énorme vidéo à venir dans la semaine alors suite à short il y a eu un milliard de réactions déjà sur la vidéo du short quand vous pouvez le voir ça a été ça a été règlement de comptes à ok coral gros gros drama dans les commentaires vous pouvez aller lire il y à les pro 30 35 1 les haters du 30 35 les haters de ma chaîne les haters de foxy bref il y avait un petit peu tout si vous avez vraiment du temps à perdre vous pouvez aller lire ces milliards de commentaires alors moi je les fais franchement c'est très très drôle à dire et on voit il ya ce qu'on le somme il ya ceux qui ne l'ont pas mais qui ont un avis quand même ceux qui sont partis du royaume et qui sont pas contents ceux qui sont partis qui sont contents ceux qui sont partis du royaume mais qui sont pas contents qui ont envie de revenir et ceux qui sont encore sur le royaume qui sont pas contents et ceux qui sont sur le royaume qui sont contents bref on a tout le monde il ya même foxy qui est venu répondre il ya même plusieurs leaders du 30 35 qui sont venus répondre allez les lire si vous voulez rigoler n'hésitez pas à participer et je pense que le drama a quand même perdu en épaisseur suite à mon short puisque les leaders ont été obligés de prendre des décisions et d'avancer pour éviter l'implosion du 30 35 alors comme je le disais dans mon short est ce que c'est la fin du 30 35 non ils ont bien rectifié le cap je pense et là ils vont réussir à tenir et à garder un royaume uni mais attention beaucoup de royaumes ont réussi à tenir une première vague il faudrait pas qu'ils refassent un kvk qui soit désastreux en termes je dirais de communication surtout même s'ils ont gagné ils ont éclaté tout le monde c'est normal c'est un royaume qui a subi un très gros jump en tout cas c'est un royaume avec du potentiel c'est un bon royaume fr et pour répondre à ceux qui se posaient la question est ce que sur les royaumes fr on a plus de drama qu'ailleurs non je ne pense pas en revanche oui les latins donc les français les espagnols les italiens par exemple on est beaucoup moins discipliné que d'autres que les allemands ou que les asiatiques donc forcément c'est beaucoup plus difficile de tenir tout le monde et tenir des objectifs voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire les amis à raconter ce qui se passe sur votre serveur que vous ayez sur le 3035 ou ailleurs pour parler de la communauté fr par exemple si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock